Je me suis installé en avril 2010 en société avec ma mère, en production en vines avec 710 mères plus 130 annielles en système 3 annielles en 2 ans. En faisant des agneaux croisés, berrichons, charolets pour la vente de boucheries et en faisant la race pure pour le renouvellement. Je me suis installé en octobre 2014. J'ai commencé avec 150 brebis. Actuellement j'ai fait le choix d'une race rustique qui est la grivette. Je souhaite valoriser la plupart de mes femelles comme reproductrices ou pour mon propre renouvellement. Les mâles vont partir à la boucherie ou en vente directe et une partie en coopérative. Je suis né là-dedans et puis après la passion est venue et puis je me dis d'être son propre patron et tout, franchement c'est bien. Puis c'est être dans la nature tous les jours, être avec les animaux, ça c'est le top. Vraiment c'est bien. J'ai découvert tardivement le mouton mais lors de mes stages notamment à l'étranger en Ecosse, j'ai été sur une ferme de 2300 brebis. Et pour moi ça a vraiment été la révélation tant dans le contact avec l'animal que dans le système de production qui est quelque chose de très technique et qui a un retour très rapidement sur la production. Je me suis installée tout en fermage, ce qui m'a permis d'avoir du foncier puisque je n'aurais pas eu les moyens d'acheter un corps d'exploitation. Et au niveau du troupeau je l'ai acquis, j'ai acquis pas mal de matériel neuf au niveau du cheptel au vin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis un projet bâtiment mais qui pour l'instant n'est pas encore concrétisé. C'est-à-dire que je me suis installé avec ma mère et c'était mes grands-parents avant qui ont créé l'exploitation. Il faut bien réfléchir à comment on va utiliser les aides qui nous sont proposées au moment de notre installation. On ne mise pas tout sur le matériel, on ne mise pas tout sur les brebis, on essaye de panacher au mieux pour qu'il y ait le meilleur résultat possible et une meilleure performance possible tout en, je ne veux pas faire le feignant, mais tout en s'économisant nous-mêmes. C'est une installation qui est, même si elle n'a pas été facile, elle est quand même dans de bonnes conditions dans le sens où on avait déjà tout un réseau agricole autour de nous. On a aussi un contact avec l'animal qui est un petit peu différent par sa taille. Je suis autonome en fait sur mon exploitation, même en tant que femme et n'ayant pas la force physique d'un homme. Il faut surtout être passionné. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'est une production qui reste quand même technique. Et c'est ça qui est bien, parce que ça fait réfléchir beaucoup. C'est ça qui est plaisant surtout. Le conseil que je donnerai surtout, un jeune qui veut se lancer, pour moi, il faut qu'il fasse un stage parrainage, il faut qu'il essaye de se mettre en société. C'est quand même très important d'avoir aussi du temps à côté, parce qu'il faut changer les idées de temps en temps. Alors pour moi, il faut déjà une formation agricole. Il faut aussi pratiquer un minimum, soit en tant qu'ouvrier, soit en tant que stagiaire, dans d'autres exploitations. C'est bien de voir aussi différents systèmes pour se faire une idée de ce qu'on a envie de faire. Et c'est important. Pour moi, ça a été vraiment vital, je voulais dire, d'avoir un réseau d'agriculteurs autour de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada